C'est vrai que l'économie tunisienne et les Tunisiens ont appris à se comporter comme si l'année commençait en octobre ou septembre. Donc j'accepte, je parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie tunisienne, le pays a su continuer à tourner. Il a fait preuve d'une certaine résilience. Malgré tout, on ne voit pas encore les grandes menaces. Mais en réalité, quand on réfléchit, on est bien informé, on sait que les défis sont énormes. Il y a énormément d'incertitudes, en partie liées aux défis économiques, mais aussi à la situation sociale et politique. Donc je ne peux rien prévoir avec certitude, mais il y a certainement des dangers qui nous menacent. Cependant, le potentiel de la Tunisie est réel. On a perdu beaucoup de potentiel, mais ce n'est jamais trop tard. Il est possible de faire des réformes, un certain nombre de réformes, pour que le pays reprenne et sorte de l'impasse. Voilà, en gros. Mais il va falloir qu'on discute d'une manière précise de chaque point. Et sur chaque point, il y a des choses à dire. Voilà, qu'il s'agisse de la dette, de la croissance, de l'emploi, de l'éducation, de la qualité des services publics, de la situation des entreprises publiques. Et qui est une réelle menace. Je ne comprends personnellement pas comment, depuis au moins une dizaine d'années, la situation perdure. Et on laisse faire. On laisse les choses comme si rien n'était. Aucun gouvernement, y compris l'actuel, n'a fait quelque chose de suffisamment important pour commencer à affronter la situation des entreprises publiques. Je parle de la STEC, de la Tunisie, des entreprises, des sociétés de transport, etc., etc., qui assurent les services publics de base. Et tout le monde se plaint. Mais on ne se rend pas compte qu'elles sont dans une situation extrêmement difficile. Pas nécessairement, pas uniquement, ou pas nécessairement à cause de la corruption ou de la mauvaise gestion. Il y en a un peu. Il y en a aussi, mais parce qu'il y a des problèmes structurels. Qu'il fallait affronter. Bref, les problèmes sont immenses. Ils sont très nombreux. Les possibilités de sortie de la crise existent aussi. Le pays n'a qu'à s'organiser. Il a décidé de faire des choses autrement. Merci de me permettre d'être à côté d'un éminent économiste. En fait, j'aime bien le terme que vous avez utilisé pour dire que l'éducation, c'est l'assurance vie de la Tunisie. J'aime bien. Et la rentrée scolaire, étant parent, est une fête en Tunisie. C'est une fête socio-culturelle. C'est une fête où toutes les familles se préparent à la rentrée d'une manière ou d'une autre. Et même une partie de l'économie se prépare à la rentrée. Des librairies, des crèches, des écoles, des universités. Donc, ça fait bouger un peu l'économie au niveau de l'architecture liée directement ou même indirectement à certains restaurants, certaines buvettes. Il y a une vie qui reprend avec cette rentrée scolaire. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi même une architecture de l'économie, de la politique. Tout a été calqué sur la rentrée scolaire pour reprendre vie et reprendre certaines bonnes habitudes. La Tunisie post-indépendance a toujours misé sur l'éducation. Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de parler du recul de l'école publique. On ne peut pas. Aujourd'hui, nous sommes tous issus de l'école publique et nous voyons que les générations actuelles scolarisent leurs enfants dans des écoles privées. Je pense qu'il faudrait une réforme structurelle de l'école publique pour qu'elle continue à jouer son rôle historique. Et ça, c'est important. On ne peut pas aussi ne pas s'empêcher de parler du pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, le Tunisien investit en la scolarité de ses enfants au sens vrai et figuré. Il y a des personnes qui souscrivent des crédits justement pour inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Donc, c'est un investissement justement pour réaliser ce à quoi vous avez fait allusion, si j'ai dit, l'assurance vie justement. Donc, on ne peut pas ne pas parler de la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire aussi est liée à une rentrée économique. Et la rentrée économique, s'il y a quelque chose en tant que patronat à saluer, c'est justement la résilience de nos entreprises. Résilience au choc externe et au choc interne. Résilience aux problèmes mondiaux que nous avons connus de sanitaire et des guerres géopolitiques, etc. Mais résistance au choc interne des problèmes comme vous avez, si Bourzel les a cités, inflation, récession, problème de chômage, etc. Et donc, l'entreprise tunisienne a même changé son modèle économique prenant justement en considération ces aléas-là au détriment de sa compétitivité. Donc, voilà les premières réflexions qu'on peut faire sur cette double rentrée scolaire principalement, mais aussi économique. Écoute, quand on pose des questions aussi vastes, il est difficile de donner des réponses précises. Parce que le gouvernement actuel, ou n'importe quel, moi je ne peux pas parler, je préfère parler d'un gouvernement aujourd'hui qui est là, qui théoriquement est censé gérer les affaires du pays. Un gouvernement, surtout qui commence, doit avoir une stratégie, doit d'abord avoir des programmes, une certaine façon de faire concernant les affaires les plus immédiates, les questions les plus à court terme, celles qui n'attendent pas, doivent avoir des programmes et une certaine vision à long terme, et des plans pour les trois ou quatre ou cinq années à venir, et faire des choix, sachant que personne, aucun gouvernement, aucun pays ne peut tout faire à la fois. Ceci étant, aujourd'hui, ce qui est le plus urgent sur le plan macroéconomique, c'est d'abord la dette et l'association des finances publiques, et en conséquence aussi l'association des services publics et des entreprises publiques. Dans une seconde étape, je reviendrai un peu à ça, sachant que tout ça est trop vaste, je vais essayer d'être concis, bref, néanmoins, je vais essayer d'élire quelque chose. Donc, à un niveau plus moyen terme ou long terme, il y a avant tout, pour moi, le système éducatif, qu'il ne faut pas simplement réformer en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que ça, ce n'est pas assez précis. Nous avons besoin de repenser l'éducation, de veiller à ce qu'elle produise des compétences de qualité, de donner la formation qu'il faut, de transmettre les valeurs, d'inculquer les valeurs qu'il faut, parce que l'école, ce n'est pas seulement les compétences techniques, mais c'est aussi les compétences générales, c'est-à-dire les valeurs pour vivre en société et assurer le progrès du pays, vivre en paix et en harmonie, etc. Il y a un déficit énorme sur le plan du civisme, des valeurs, de la capacité d'y vivre ensemble. Ça, c'est le rôle de... Ceci étant dit, il y a un décalage énorme jusqu'à présent entre ce que produit le système éducatif en termes de savoir et de compétences et ce dont le pays a besoin, ce dont les entreprises ont besoin, ce dont le développement du pays a besoin. Parce que quand on forme, on fait de l'éducation, on doit avoir une idée précise de ce que demandent, ce que les entreprises demandent. Mais il faut aussi avoir une idée de ce qu'elles vont, de quoi elles auront besoin. Et ça, ça nous pose la question de l'évolution technologique, de l'évolution de l'emploi, et surtout ce que le pays veut. Sur le plan actuellement, il y a vraiment un décalage important, une coupure. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet, j'ai parlé à des hauts responsables, quand on leur demande sur quoi on se bat. Ils disaient, oui, nous voulons répondre aux besoins du pays. Mais quels sont les besoins des pays et des entreprises ? Est-ce que vous les avez estimés ? Est-ce que vous les avez étudiés ? Est-ce que vous les avez... Personne. Il n'y a même pas un système qui permet au système éducatif d'être au courant, d'une manière assez précise, des besoins, et d'intégrer cela ? Donc, faire de telle sorte que le système éducatif améliore sa qualité, assure un service public de qualité. Et derrière tous ces mots-là, il y a énormément de choses à faire. Mais aussi, il faut qu'il y ait nécessairement un dialogue entre les entreprises, les employeurs, le système éducatif, d'une manière institutionnalisée, structurée et permanente. Ce qui signifie en particulier un système d'information intégré et bien mis en place. Bon, donc, pour ne pas m'égarer un peu, sachant que j'ai dit que ça, ça fait partie des problèmes de long terme, parce que cela ne peut être réalisé que sur le long terme. Mais il y a des choses à faire dans les médias, y compris concernant l'éducation et la santé. Maintenant, pour la macroéconomie, je reviens à dire, on ne peut pas être honnête et ne pas tenir compte de la réalité des finances publiques, c'est-à-dire de l'état des recettes, de l'état des dépenses, de la structure des dépenses, du niveau du déficit budgétaire et par conséquent du niveau de la dette publique et du niveau de la dette souveraine, pas seulement publique, parce que là aussi, il y a plein de confusions et des statistiques qui sont un plus ou moins correctes, parce qu'on ne distingue pas clairement entre la dette de l'État, la dette publique globale, la dette de l'État qui est inscrite dans le budget de l'État, la dette publique et la dette du pays. Aujourd'hui, nous avons un problème d'endettement. Ce n'est pas que le niveau, le taux d'endettement élevé. Après tout, ce qui est le plus grave, c'est l'endettement extérieur. Du point de vue d'endettement extérieur, le pays est plus ou moins autour de 50% du PIB. Ce n'est pas grave. si la croissance y était, si le pays avait des plans clairs, on peut s'en sortir de vivre avec. Mais ce qui est aujourd'hui, nous avons un problème d'endettement extérieur parce que le service de la dette est excessif. Le service de la dette, c'est combien on doit rembourser en capital et en intérêt. On doit aujourd'hui rembourser à peu près la moitié de nos réserves, aujourd'hui, en moyenne. de nos réserves en devises. On doit avoir près de 30% des recettes d'exportation. C'est énorme. Parce qu'on s'était mis dans cet impasse. On aurait pu l'éviter. Bon. Et comment l'éviter ? Il faut d'abord revoir la structure des recettes et des dépenses. Veiller à ce qu'il y ait plus de revenus consacrés à l'investissement et au développement. Avoir un plan de développement pour que la croissance reprenne. Parce que le taux d'endettement, c'est le rapport entre le niveau de la dette et le niveau du PIB. Si le PIB augmente, même si la dette augmente, pourvu qu'elle n'augmente pas plus, qu'elle n'augmente pas trop vite, le pays est en bonne situation. Or, aujourd'hui, on est dans une situation telle que l'investissement est très faible, à la fois public et privé. Nous sommes à 13 ou 14 % de l'investissement. C'est catastrophique. qu'on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et ça dure depuis un certain temps. Ce n'est pas tout simplement parce qu'à cause du Covid, ça part. Personne n'en veut à qui que ce soit quand il y a eu la pandémie. Mais aujourd'hui, et depuis une bonne dizaine d'années, encore plus, au cours des deux dernières années, l'investissement est bloqué. en particulier parce que l'État n'investit pas assez. Et pourquoi il n'investit pas assez ? C'est parce que ses dépenses, non, qui ne sont pas qu'en sacrées au développement, bouffent tout, ne laissent pas suffisamment de ressources. Il est important de revoir la structure des dépenses et de dégager plus de ressources pour l'investissement public en premier lieu. Si on ne fait pas ça, franchement, on ne fait pas son travail. Et pour ça, il faut faire des réformes. Quand on dit revoir la structure des dépenses et augmenter certaines, diminuer d'autres, voir ce qui est plus prioritaire, ce n'est pas normal que les subventions qu'on consacre aux subventions, plus de deux fois ce qu'on consacre aux investissements publics. Ce n'est pas normal. Et on veut développer le pays. Donc, le gouvernement doit s'attacher s'occuper de ça en premier lieu, trouver une solution pour renégocier avec les instances internationales, pour que le pays puisse respirer et sortir de cet impasse. À mon avis, sur le plan macroéconomique, c'est d'abord ça. L'inflation, c'est important. Heureusement, ça recule. Il y a une preuve par les faits que le fait d'augmenter la dette intérieure n'est pas si grave que ça. Les gens ont été... la trouille avait énormément peur qu'en augmentant l'emprunt intérieur, on va... Tout le monde parle de planche à billets. On peut se permettre, dans une certaine bonne mesure, mais raisonnable, de faire appel à l'emprunt. Et ça va engendrer une certaine inflation. Aujourd'hui, elle est importante, mais le problème n'est pas l'inflation. Le problème, c'est que les revenus ne sont pas ajustés en fonction de... 7% d'inflation, mais si les salaires et les revenus étaient ajustés en fonction de cela, tout le monde pourrait vivre avec. Le problème, c'est que depuis des années, les revenus nominaux ne changent pas assez. ils ont changé au début entre 2010 et 2014. Donc, on a une période plutôt de stagnation, de faible croissance. J'aimerais bien savoir pourquoi les entreprises n'investissent pas assez. Très bien. C'est toujours difficile d'interagir parce que si Brousel a tout dit quasiment, mais tout d'abord, si on commence par une approche macro, c'est l'économie mondiale qui navigue déjà dans un environnement complexe et incertain. Il est vrai que cette économie mondiale influe sur l'économie tunisienne et nous sommes un tout petit acteur dans l'économie mondiale et nous dépendons inéluctablement de la matière première mondiale dans plusieurs de nos industries. Mais c'est vrai qu'aussi qu'il y a un environnement global d'investissement qui n'encourage pas les opérateurs économiques à investir davantage si ce n'est quelques extensions de quelques investissements ou les IDE qui sont là depuis dans quelques décennies pour des avantages liés au coût de leurs investissements ou liés à la proximité de notre partenaire stratégique qui est l'Union européenne. Aujourd'hui, je confirme à votre question, à la question de Sihedi, l'entreprise, un opérateur économique pour qu'il puisse investir a besoin d'une stabilité, stabilité au sens large du terme, économique, fiscal, juridique, etc. et cette stabilité a besoin d'être revue en travaillant davantage sur des secteurs, plutôt sur la bureaucratie tout d'abord parce qu'un opérateur économique est touché de plein fouet par la bureaucratie tunisienne. Le travail juré est tiré à voler au sur la bureaucratie. Il faut débureaucratiser tout d'abord. justement, ça sclérose l'investissement en lui-même, ça sclérose la vie de l'entreprise et ça touche la compétitivité de l'entreprise. Lorsqu'on parle de bureaucratie, ça va de bout en bout de l'activité de l'entreprise en termes d'import, d'export, de relations avec la douane, de relations avec les autorités portuaires, de relations avec les autorités de la chaîne de valeur entière. Donc ça, c'est un des éléments cruciaux du climat d'investissement. Ce n'est pas que la pression fiscale auxquelles beaucoup d'opérateurs économiques tirent la sonnette d'alarme. Non, nous, à la connecte, on a le pouls des régions et on a le pouls des opérateurs économiques et ils s'accordent à dire que cette bureaucratie nous tue à petit feu mais touche notre compétitivité. Au-delà de la bureaucratie aussi, il faudrait toucher des éléments qui sont plus liés à la technicité de certains secteurs. Aujourd'hui, tout à l'heure, si Bourzel a parlé d'éducation qui n'est pas adaptée au marché, aujourd'hui, toute l'économie tunisienne doit encore s'adapter à de nouveaux pans de l'économie, des technologies nouvelles. Il y a des jeunes qui n'attendent que ça alors qu'on continue à encourager des activités qui sont dépassées et on ne sait pas qu'aujourd'hui les secteurs prioritaires sont dans un éternel changement. Les secteurs d'aujourd'hui ne sont pas les secteurs de demain. Aujourd'hui, on peut avoir des secteurs liés au secteur de l'automobile. Demain, dans six mois, le secteur de l'automobile peut connaître une crise et donc il faudrait donner d'autres avantages comparatifs, que ce soit financiers, fiscaux ou autres, à des secteurs nouveaux comme les industries créatives qui sont en pleine expansion, comme les technologies nouvelles. Vous avez parlé d'intelligence artificielle et on sait très bien ce qu'ont réalisé des entreprises tunisiennes de services sur l'industrie, sur les décroissances incommensurables. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin qu'on a des zones industrielles désertes, qu'on a besoin de réindustrialiser le pays, mais aussi on a besoin d'encourager nos secteurs de services. Les premières capitalisations au monde sont des capitalisations de services. On ne trouve plus dans les big five, dans les premières cinq entreprises des industries lourdes, mais c'est des sociétés de services. Lorsqu'on voit Facebook, Google, et on voit des entreprises nouvelles qui mentent dans l'intelligence artificielle, donc il faudrait prioriser aussi ces secteurs-là parce que c'est des secteurs de demain à très forte valeur ajoutée et qui peuvent nous ramener des devises à notre économie qui peuvent aider nos jeunes à s'internationaliser. Et là, je reviens à l'internationalisation de nos entreprises qui connaissent aussi des difficultés. Je me rappelle qu'à la Connect, on a organisé il y a quelques mois un événement sur l'internationalisation des entreprises et on avait un représentant de la Banque mondiale qui nous disait que vos entreprises sont très compétitives. Elles sont compétitives aussi, elles sont plus compétitives que plusieurs autres pays, de l'usine jusqu'au port. Mais à partir de l'arrivée de la marchandise au port, elles ne sont plus compétitives. Et vous voyez parfois que des mots de la Tunisie qu'on a eus depuis des décennies, on parle toujours de ces mêmes problèmes. Le port d'Oradès, l'Open Sky, tout ça fait que ça crée des handicaps majeurs à nos entreprises et ça les rend moins compétitives d'entreprises marocaines, d'entreprises portugaises, d'entreprises espagnoles ou turques et c'est ça où il faudrait prioriser, je termine par le commencement, prioriser la digitalisation. La digitalisation tue la bureaucratie, la digitalisation tue la corruption, la digitalisation permet de passer, permet à une entreprise d'être très efficiente et d'éviter et d'éviter des blocages au niveau de sa chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à nos filières économiques qui ont fait la force de la Tunisie depuis sa création, à la complexité économique au sens positif du terme. Ces complexités économiques comprends des maillants de la chaîne de valeur qui commencent à disparaître et donc il faut faire attention des filières comme la filière du lait de bout en bout de l'agriculteur jusqu'au producteur, des filières comme la filière textile de bout en bout, des filières comme les filières automobiles et donc il faut faire attention à nos filières qui ont fait la force de la Tunisie qui aujourd'hui connaissent, aujourd'hui on accorde plus de l'importance à ces chaînes de valeur qui ont de tout temps constitué la force de la Tunisie. concernant l'évolution de ces secteurs et les difficultés ce que je constate personnellement c'est que le système fait que l'État intervienne trop dans leur fonctionnement dans leur décision et encore plus aujourd'hui quand ces activités dépendent de prix fixés par l'État qui doivent chaque fois négocier leur prix et souvent sont obligés de vendre à des prix trop bas et donc ça veut dire qu'on a affaire à des entreprises dont la rentabilité n'est pas assurée. C'est que l'État se met dans une situation où il est obligé d'intervenir sur la logique du fonctionnement des entreprises et il croit en imposant des prix bas il va servir les consommateurs en fait il ne fait que bloquer le fonctionnement du marché un marché ça a sa logique c'est nécessairement une question de coût de prix de revient de rentabilité et en même temps de concurrence et de concurrence s'il n'y a pas assez de concurrence évidemment on a une situation de monopole qu'il va falloir contrôler mais dans la mesure où il y a assez de concurrence il faut éviter à tout prix d'intervenir et de fixer les prix parce que ça débouche souvent sur le blocage des activités aujourd'hui quand on dit que le prix des viandes rouges doit être ceci ou cela d'abord le gouvernement est très mal informé pour le savoir exactement ce qui se passe seconde on ne sert pas les consommateurs en disant qu'ils peuvent acheter un prix et qu'ils ne trouvent plus la marchandise ou qu'ils ne trouvent que des choses de très mauvaise qualité il faut cesser d'intervenir dans la mesure du possible or le fait qu'il y ait des subventions oblige dans une certaine donc on met l'état dans un dilemme mais ça pourrait être plus simple on avait toujours fonctionné avec le pain subventionné les sommets subventionnés etc donc à mon avis d'abord il faut éviter de fixer les prix d'une manière habituelle ça c'est pour que ces filières puissent fonctionner et gagner suffisamment être rentable et pour cela pouvoir investir parce que si on n'est pas assuré d'une certaine rentabilité on va arrêter d'investir voire même désinvestir il n'y a pas suffisamment de dialogue pour les professionnels on traque parce qu'il n'y a pas assez de dialogue mais parce que parce que le ministère du commerce ne sait pas quoi pouvoir résoudre les problèmes en imposant un prix minimum ou un prix maximum je ne sais pas quoi ça ne s'arrange pas comme ça bon maintenant dans la mesure où on est obligé de continuer à subventionner parce que personne ne préconise est-ce qu'il faut éliminer faire disparaître renoncer totalement à la subvention et d'une manière brutale s'il faut le faire ça devrait être d'une manière graduelle dans le cadre du dialogue en veillant à ce que ceux qui perdent soient compensés qu'on leur donne qu'on donne le temps au système économique pour s'ajuster il faut que les salaires s'adaptent notamment les salaires du privé mais on ne peut pas demander au secteur privé d'augmenter de 20 ou de 15 ou de 30% tout d'un coup les salaires ça n'a pas de sens ça va par contre parce que la subvention ça représente une part relativement importante du revenu de la classe moyenne et de la classe pauvre mais il est possible moi-même j'ai fait des calculs en prenant un horizon de 6, 7, 8 ans déjà à partir de 4, 5 ans on peut faire un changement un ajustement suffisamment important et on peut sortir de ce système au bout de 5, 6 ans au bout de 8 ans au maximum et le remplacer par quelque chose de plus utile et faire de telle sorte qu'il y ait plus de revenus qui vont vers les investissements publics que tout le monde demande tout le monde va de meilleures écoles de meilleures routes de meilleurs services publics etc et on ne peut pas avoir les deux le problème c'est ça on est obligé de choisir avoir la baguette à 200 000 lignes ce n'est plus raisonnable aujourd'hui d'ailleurs souvent aujourd'hui les gens vont acheter même à 5 ou 6 fois plus cher parce qu'ils en ont besoin bon donc il est possible de modifier le système de réduire énormément les dépenses de subventions pour les biens de consommation et surtout pour l'énergie mais graduellement sur 4 ou 5 ans et de cette façon on peut dégager graduellement il suffit assez de revenus pour les investissements moi je pense que cela et dans le cadre de ce processus il faut faire de telle sorte que les subventions causent le moins de distorsions possibles donnent lieu au minimum de contrôle des prix possibles et que l'amélioration du niveau de revenu soit faite à travers l'ajustement des revenus et non pas à travers le contrôle des prix parce que l'état ne sait pas contrôler les prix si on avait développé l'énergie oui bien sûr il y a des moyens bien sûr pour y parvenir pour y parvenir il y a beaucoup de moyens y compris justement nous sommes en retard énormément en retard en matière d'énergie propre et nous sommes en difficulté nous allons être en difficulté par rapport aux exportations on doit pas oublier qu'on a un problème majeur si j'ai dit s'il y a un problème de rareté d'eau on n'en parle pas suffisamment et un problème énergétique alors qu'on a tous les atouts pour passer et accélérer la transition énergétique vous avez fait allusion à un problème de lenteur de cette transition là on n'est pas dans une lenteur on était censé passer de 2015 à 2030 à 30% de notre mix énergétique on est à 2,7% on a fait très loin très loin et on s'est permis le luxe de remonter cette barre vers 35% en 2030 donc on est loin mais c'est vrai que dernièrement il y a eu des signaux positifs il y a eu la signature des mollus pour l'hydrogène vert il y a eu l'accélération du système des concessions il y a eu des textes d'application au niveau des systèmes d'autoproduction c'est-à-dire au niveau de la production des usines de leur propre énergie que ce soit sur leur site in situ ou en déporté donc il y a les bases sont là mais je pense qu'il faut toujours faire un raisonnement par rapport aux énergies renouvelables et à la rareté de l'eau parce qu'on accorde beaucoup d'importance à l'agriculture qui est très consommatrice d'eau dans un moment où la Tunisie est considérée comme un des pays à très haut risque au niveau de la rareté de l'eau donc des stratégies doivent être mises des dialogues il faut prioriser les dialogues avec les professionnels que nous sommes avant la prise de décision économique et ça c'est valable dans tous les secteurs d'activité la priorisation du dialogue est importante parce qu'on est une force de proposition parce qu'on a des idées parce qu'on est baqué par des experts aussi qui ont parfois des idées différentes du gouvernement et c'est ce mix d'idées qui nous permet de comprendre pourquoi ça n'a pas marché où est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là le secteur informel touche de plein fouet l'économie formelle nous avons proposé à la connecte plusieurs idées d'inclure le système informel par sa bancarisation par l'ouverture des patentes aux petits métiers par l'amélioration du système bancaire pour les petits artisans par le contrôle par donner plus de ressources humaines au contrôle fiscal de ce type d'économie versus le contrôle fiscal des entreprises formelles bien établies ce qu'on remarque c'est une pression au niveau de ces entreprises-là et donc il faudrait savoir où mettre le curseur en termes de contrôle le contrôle aussi doit se faire par une autorité judiciaire qui est le conseil de concurrence qui devrait et qui est censée donner des avis sur la libre concurrence sur l'économie de marché sur comment combattre la rente dans certains secteurs ça aussi c'est un mal que d'en souffrent plusieurs petits opérateurs économiques dans des secteurs financiers ils n'arrivent pas à se faufiler parmi les géants dans des petits secteurs industriels de l'agroalimentaire aussi ils n'arrivent pas à se faufiler donc vous voyez il y a une vision qui devrait être mise en place sur la prochaine décennie pour que tout opérateur économique petit et moyen arrive à mettre en place son business malgré les plis que nous avons pris une cinquantaine d'années durant heureusement qu'on a les IDE les IDE qui sont à très forte employabilité de main d'oeuvre ça il faut continuer à les encourager pour rester sur l'international nos TRE aussi il faudrait ouvrir un débat différent avec cela c'est vrai que les transferts classiques des TRE sont importants mais c'est des transferts sociaux il faudrait insister sur différents transferts on continue certainement à encourager les transferts sociaux par la facilitation par l'exonération de marge et de taxes etc mais aussi par la mise en place de facilitation d'investissement des étrangers en Tunisie pour les inciter soit à revenir soit à investir dans leur pays d'origine je pense que comme on a mis en place des avantages aux étrangers pour s'installer en Tunisie les avantages aussi doivent être dirigés aujourd'hui à nos TRE pour leur permettre et là il faut saluer tous les efforts qui sont en train d'être faits par différentes instances associations etc pour trouver un nouveau modèle de collaboration et permettre à ces Tunisiens qui sont sortis pour des raisons diverses de pouvoir prioriser le pays sur différents secteurs je pense que par cette nouvelle réglementation on a voulu responsabiliser les banques mais on les a sans le vouloir encourager leur modèle économique je m'explique aujourd'hui il est vrai que personne ne souhaite que le chèque soit pénalisé mais en même temps on a un modèle économique qui a été mis en place vu la faiblesse du système financier vu les choix ils sont libres elles sont libres les banques le choix d'aller de choisir qui financer et qui ne pas financer il y a une frange de l'économie qui n'arrive pas à être financée par le système financier classique et qui a un recours justement au chèque comme un moyen de garantie même si ce n'est pas l'essence même du chèque c'est un moyen de paiement à vue mais aujourd'hui est-ce que nous avons fait une étude extra juridique une étude sociale et économique pour comprendre cette institution qu'est le chèque est-ce que nous avons imaginé quelles seraient les répercussions et bien théoriquement les entreprises qui ne peuvent plus utiliser le chèque comme un moyen de garantie vont avoir recours à des crédits de gestion encore plus pénalisants à plus pénalisants pour eux et pour elles et donc du coup on va un encourager les banques à donner encore plus de crédits de gestion avec les répercussions qu'il peut y avoir sur l'économie mais aussi sur la compétitivité de l'entreprise et donc des petits métiers qui travaillaient par chèque des opérateurs économiques commerçants et autres qui travaillaient par chèque je pense que la question va être soulevée au mois de mars avril de l'année prochaine pour voir si vraiment cette dépénalisation sans penser aux répercussions sociales et économiques va toucher ou non de plein fouet ces petits commerçants Radi moi j'ai constaté il semble que maintenant la confiance est en train de baisser concernant l'échec il va y avoir une tendance à refuser l'échec et moi j'ai eu même personnellement à plusieurs reprises dans différentes situations où on dit nous désormais on n'accepte plus l'échec parce qu'on n'a plus la garantie y compris dans le cas d'institution importante et nous avons dit cette fois qu'on accepte votre chèque mais désormais peut-être que vous allez apporter une petite masse c'est pour ça le modèle a été mis en place justement pour que le chèque soit le plus efficient et efficace possible avec la base de données c'est à dire en émettant un chèque l'autre partie peut savoir si j'ai la provision ou pas mais où en sommes-nous de cette base de données de cette plateforme là est-ce que la plateforme existe ou pas le système d'information des banques n'est pas encore assez performant est-ce que la technologie des cartes bancaires et la technologie bancaire permet ou pas est-ce que les banques sont en train de jouer le rôle qui devrait leur être dévolu pour exonérer on trouve sur des commerces qu'à partir d'un certain moment en deçà d'un certain moment on n'accepte pas les cartes bancaires donc les banques perçoivent des frais alors que ces services-là devraient être exonérés à l'étranger on achète sa petite baguette par carte bancaire donc essayons de comprendre où on veut arriver si on veut responsabiliser les banques par les chèques par les chans provisions au-delà d'un certain montant soit mais mettant en place une plateforme et une technologie permettant de passer aux cartes bancaires permettant de passer aux chèques en étant sûr d'avoir la provision nécessaire je pense qu'on est encore loin et je crains que les petits commerces surtout les petits commerçants vont payer cher cette réforme espérant que ce ne soit pas le cas et que les banques travailleraient d'arrache-pied pour mettre en place cette plateforme rapidement j'espère bien parce que effectivement c'est l'un des problèmes et pas le plus grave qui se pose je voudrais dire d'abord que je suis tout à fait d'accord sur l'importance de l'eau et de l'énergie comme priorité pour le pays ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien qu'on ne fait rien qu'on n'a rien fait il y a plein de programmes mais structurellement il va falloir faire beaucoup plus pour qu'il y ait des changements radicaux notamment ce qui concerne l'énergie ce qu'on fait au niveau de l'agence de maîtrise de l'énergie etc c'est notable mais aujourd'hui il va falloir faire des grands investissements dans le solaire et déjà revoir le monopole de l'ASTEG et accepter et accepter qu'il y ait des investissements qui modifient structurellement la production d'énergie probablement ça ne se fait pas il y a des projets mais qui nous gardent au niveau des 2 ou 3% d'énergie c'est pourquoi que la clé de vous la clé c'est au niveau des finances publiques c'est de restructurer les dépenses et les recettes d'abord il est important de continuer à augmenter les recettes pas en tuant les entreprises formelles mais en allant vers ceux qui ne payent pas et ceux qui ne payent ou ne payent pas assez il y en a beaucoup l'informalité est très répandue en plus de différentes manières moi il n'y a pas de solution miracle pour éliminer l'informalité mais il y a de grandes possibilités pour améliorer les revenus de l'état en s'attaquant aux diverses formes d'informalité qui existent y compris dans ce qu'on appelle le secteur formel le principe est simple faire de telle sorte que les gens assument leurs responsabilités et font leurs devoirs je respecte leurs devoirs fiscaux ni plus ni moins et sur ce plan là il y a un potentiel important mais d'un autre côté il est essentiel de revoir la structure des dépenses pour dégager plus de ressources pour l'investissement parce qu'effectivement on a besoin d'investir dans tous les domaines dans l'éducation dans l'énergie dans l'infrastructure et évidemment on ne va pas tout faire à la fois d'une manière spontanée mais on doit avoir des plans sur 5 ans 10 ans 20 ans pour que le pays se développe ces choses là ne se font pas du jour au lendemain qu'il s'agisse de l'énergie qu'il s'agisse de l'infrastructure de la santé de l'éducation de la qualité de l'environnement même des rapports sociaux des relations sociales tout cela se transforme mais petit à petit encore faut-il avoir des plans et consacrer plus de moyens pour le développement et c'est ça l'idée essentielle malheureusement quand on parle de réformes on n'insiste pas suffisamment là-dessus on parle peut-être plus des subventions et moins de l'objectif qui doit être celui de consacrer plus de ressources aux investissements publics et en parallèle aux investissements privés donc je suis totalement conscient de la contrainte budgétaire de l'État et qu'on ne peut pas tout faire et que l'État est contraint y compris parce qu'il a l'endettement il faut se trouver ce que vous avez encelevé c'est qu'effectivement les États de manière générale sont confrontés à la chambre c'est-à-dire un budget où ils le consacrent à l'achat de beurre dans l'acquisition de canons en temps d'entendre nous avons privilégié de beurre des penses sociales pour acheter effectivement le budget militaire et l'économie alors qu'il se trouve que ces dernières années pratiquement 10 ans pratiquement et en redéploiement de ces dépenses on fait moins dans les dépenses sociales et plus d'avantage dans l'acquisition de matériel militaire parce qu'il faut qu'il faut en déjeuner dans l'économie c'est pas un problème à risque que peut-être un gros mais c'est le fait ou peut-être dans la majeure partie des cas offerts mais je voudrais rebondir sur ce que disait Cipuzel non non certainement je n'ai pas suffisamment d'informations sur le budget quand on construit l'école derrière l'écor pour moi l'essentiel c'est que le pays de nouveau regagne l'espoir et confiance en lui et puis se dire on se donne suffisamment de temps et on arrivera évidemment il y a énormément de défis rien n'est facile mais il faut songer au possible et au potentiel et surtout être capable de rassembler les Tunisien et ça ne peut pas se faire sans dialogue sans respect et sans liberté il n'y a pas de pays qui se sentent développés sans liberté de penser sans liberté d'expression même les chinois les coréens du temps du temps de parcours etc de général ils permettaient un dialogue ils ont des structures de dialogue en Chine le parti communiste c'est une grande machine de dialogue après tout ce n'est pas un pays démocratique beaucoup de gens n'ont pas le droit à la parole mais ce n'est pas le président qui la nécessité de faire fonctionner les institutions de rassembler les gens de faire de telle sorte que le pays adhère à une vision évidemment ça ne peut jamais être tout le monde mais il suffit qu'elle rassemble suffisamment de force pour que le pays aille de l'avant c'est ça l'essentiel maintenant est-ce qu'il faudra deux ans trois ans quatre ans pour faire ceci certainement il y aura des difficultés en cours de route secondo la Tunisie est un petit pays avec très peu de moyens très peu de ressources il ne peut pas se permettre d'envisager de modifier l'ordre mondial le système économique mondial qui est fait d'une certaine façon il y a des pays dominants il y a des institutions internationales qui constituent peut-être un cadre obligatoire mais en même temps qui sont là on continue à diaboliser l'EFMI ça n'a aucun sens à mon avis ou vouloir changer l'EFMI la Tunisie n'a aucun moyen ni de changer l'EFMI ni la Banque mondiale ni le système financier international il faut savoir s'y adapter intelligemment d'ailleurs ce que l'EFMI nous demande à 90% ce sont des choses que nous devions faire on aurait dû y penser depuis longtemps et d'ailleurs c'est dans les programmes du ministère des finances en bonne partie l'essentiel du discours du fort monétaire c'est que vous devez réformer vos finances faites de telle sorte qu'il y ait moins que l'endettement sur mes jurés que vous fassiez quelque chose pour vos entreprises publiques est-ce qu'on a besoin d'attendre que l'EFMI nous le dise on devait c'est tellement flagrant qu'on doit s'attaquer à ce point y compris en mauditant les modes de gouvernance pas en punissant X et Y parce que le mode de gouvernance actuel n'incite pas à la bonne disons à l'efficacité justement il y a comme Hachdine Hachdine en confond privatisation et dénationalisation si nous par exemple on ne peut pas privatiser mais on ne peut pas faire de la chaîne nulle part au monde on a finalement des drogues des sous qui ne sont pas d'étranges même si on ne peut pas qu'il n'y a pas mais privatiser je suis à l'aide d'un moment des nationaliser parce qu'il y a un noyau d'hortugé qui pratiquement nous sommes d'accord on ne peut pas plus tôt en partie on ne peut pas prêter si on ne peut pas plus t'allez dire disponible c'est-à-dire qu'il n'y a pas publié mais il n'y a le projet qui ne peut pas acheter c'est-à-dire 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 en confondant la propriété de la capitale nous gestion voilà nous gestion alors qu'on peut privatiser la gestion je préfère ne pas ne pas appeler ça juste pour le choix des mots ne pas appeler ça privatiser la gestion appliquer les modes de gestion rationnelle aujourd'hui la gouvernance la bonne gouvernance a des règles applicables à tous les niveaux l'important c'est d'instaurer un système de gouvernance qui encourage et qui incite et qui oblige ceux qui ont la responsabilité d'agir d'une manière efficace transparent et équitable il est conformément aux règles de la gouvernance rationnelle il n'y a pas de bon et sur ce plan il n'y a jamais de perfection il y a toujours des petites défaillances c'est pourquoi il faut toujours instaurer un système de contrôle mais un système de contrôle c'est pas c'est la transparence c'est le contrôle c'est l'évaluation c'est la capacité d'ajuster de corriger d'informer etc heureusement notre savoir nous donne suffisamment de moyens de techniques et de méthodes pour que nous puissions améliorer le fonctionnement de nos organisations complexes y compris les entreprises publiques et doit ça s'appliquer aussi à l'administration aux établissements publics moi j'ai eu l'expérience de la direction d'un établissement public et je me rends compte qu'on devrait modifier un certain nombre des règles j'ai constaté des choses inadmissibles parce que les règles de fonctionnement obligent les institutions à faire parce qu'on ne donne pas suffisamment de responsabilités parce qu'on doit faire je donne un exemple j'ai constaté qu'il y a eu une montagne de choses délaissées de table de chaise de bois de je ne sais pas quoi parce qu'on n'a pas le droit de les vendre on n'a pas le droit de les modifier mais comme le système n'incite pas à l'efficacité à la responsabilité on gaspillait énormément il y a des choses qui étaient là depuis 15 ans 20 ans 30 ans et empilées voilà la question de la privatisation je pense c'est ce n'est pas ce n'est pas inévitable dans un système public on n'est pas obligé de fonctionner comme ça c'est c'est monjeu finalement il y a du potentiel on peut transformer ce potentiel il y a l'effort de la scolique absolument non non rapidement je voudrais revenir sur deux points qui ont été magistralement traités par ces monjeu en fait la question de l'informalité et la question de la privatisation rapidement la question de l'informalité je pense que ce qui est encore plus grave et la sonnette d'alarme à tirer c'est que au delà de la volonté et le devoir d'inclure le système informel dans le formel ce qui est encore plus grave aujourd'hui c'est que notre système formel s'informalise de plus en plus c'est à dire les entreprises qui ne sont plus compétitives en 10 employés et bien elles déclarent aujourd'hui 8 et ne déclarent pas 2 c'est pourquoi j'ai vu qu'il y a des informalités partout donc les entreprises formelles trouvent toujours des ruses pour devenir encore pour rester encore compétitif la résilience de l'entreprise se fait parfois au détriment de l'informalité de certaines chaînes de valeur de sa production il y a beaucoup d'entreprise et là c'est grave et là c'est grave si on arrive à non pas si on a failli à inclure l'informel et on arrive à informaliser le formel donc ça c'est je pense que c'est la première sonnette d'alarme à tirer et on voit au niveau de nos régions que beaucoup d'entreprises nous disent qu'on n'arrive plus à respecter ceci qu'on n'arrive plus à payer nos charges sociales ou fiscales qu'on n'arrive plus à payer nos employés d'une manière décente et ça c'est là ce qu'on a appelé l'informalisation entre guillemets des entreprises pour le secteur privé maintenant plutôt pour la privatisation à laquelle vous avez fait allusion je ne pense pas qu'il faudrait regarder ces entreprises publiques que d'un angle ou d'un prisme de privatisation il y a ce que vous avez appelé ce qu'a expliqué Simonji en termes de gouvernance c'est important de mettre une efficacité au niveau de la gouvernance mais un autre angle aussi qui est la libéralisation du secteur d'activité où exerce la société en question si on prend l'exemple de Tunisair par exemple pourquoi penser toujours à la question de la privatiser au contraire améliorer sa gestion et ouvrir ce secteur d'activité à la concurrence avec l'Open Sky avec d'autres entreprises privées tunisiennes qui peuvent agir et qui peuvent être plus efficaces et qui peuvent améliorer par la force la gestion et la gouvernance de Tunisair c'est valable dans tous les secteurs d'activité c'est la gouvernance c'est ça le duo a gagné si on a des sociétés ou à ce qu'on a quelqu'un dans le premier programme elle s'en sortira à la main absolument écoutez on est dans une ère où il faut faire très attention au niveau international et au niveau social il faut faire très attention à ces approches très radicales la meilleure approche c'est par à coup aujourd'hui commençant par l'amélioration de la gouvernance commençant par l'ouverture du marché et petit à petit je pense que plusieurs secteurs d'activité vont être assainis par la force des choses c'est la nature qui sait faire les choses aujourd'hui essayons d'être optimistes et finir sur une autre optimiste il y a plusieurs secteurs d'activité qui peuvent être tout d'abord le comment on appelle ça la dette aujourd'hui et comment boucler l'année aujourd'hui on a une optimisation des dépenses publiques il y a une amélioration des recettes fiscales non pas par la création de nouveaux impôts de nouvelles taxes mais par la récupération des taxes il y a des jugements fiscaux qui n'ont pas été exécutés il y a des récupérations d'impôts qui n'ont pas été définitifs je veux dire qui n'ont pas été faites donc là aussi il y a une possibilité de récupérer de l'argent sur des dettes anciennes qu'il va falloir récupérer et ça aussi c'est une autre manière de tranquilliser un peu les entreprises et d'aller récupérer sur les anciennes créances de l'Etat ça aussi c'est une nouvelle une autre approche mais je pense que rien ne vaut les grands projets rien ne vaut la digitalisation et rien ne vaut comme je disais tout à l'heure aller vers l'amélioration de la logistique que nous vivons c'est un raisonnement d'entreprise que je défends l'entreprise souffre de cette partie là et l'entreprise a besoin d'une bouffée d'oxygène pour améliorer sa position sur le marché autorisé parler au nom d'un syndicat quelqu'un mais quoi mais personnellement j'ai toujours pensé et heureusement le JTT avait toujours déclaré qu'elle est favorable au dialogue et en tout cas moi je pense que ce n'est pas une question d'être pour ou contre le syndicat c'est une nécessité d'associer toutes les forces du pays tous les partenaires et si possible tout le monde mais pour être très pratique tous ceux avec qui on peut dialoguer il faut les associer les responsabiliser et on ne peut pas développer le pays autrement donc que les partenaires sociaux les plus importants participent non seulement à la vie politique mais à la conception des projets de développement et s'engagent à participer aussi à réaliser les objectifs convenus c'est essentiel je ne pense pas qu'il y ait aucun moyen raisonnable pour que le gouvernement enfermé puisse concevoir des plans de développement de qualité et surtout susceptibles d'être mis en oeuvre sans dialogue le dialogue est une condition nécessaire elle n'est pas suffisante mais elle est indispensable ça c'est clair et net heureusement le GTT n'arrête pas de dire nous sommes pour le dialogue nous sommes pour les négociations et nous voulons participer il n'est pas et ça on ne peut je pense pas être la même chose pour la connaître pour le TICA toutes les associations du pays qui ont un poids parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de respect de l'amour propre parce que ces gens là ont un rôle ils participent ils ont une capacité en termes d'information de mise en oeuvre ce sont eux qui les réalisent donc si on ne les associe pas comment les choses on ne peut pas imposer par la force un plan économique rapidement je pense que en tant que président d'un syndicat patronal je pense que le rôle d'un syndicat est double tout d'abord il faut s'éloigner du corporatisme ça c'est important faire du corporatisme brut ne nous mènera à rien il faut s'éloigner du corporatisme il faut être une force de proposition en priorisant le dialogue pour justement mettre en priorité l'intérêt du pays et l'intérêt des différentes filières d'activité que nous représentons entière entre nos yeux c'est ça le rôle d'un syndicat s'éloigner du corporatisme et être une force de proposition en ouverture en priorisant l'ouverture du dialogue et la continuité du dialogue avec le gouvernement moi je dirais ça en termes que le pays a besoin d'un contrat social un nouveau contrat social en vertu duquel tous les partenaires sociaux participent sont responsables participent à la conception à la mise en oeuvre et aussi des bénéfices et des obligations pour que le pays avance c'est à dire ils ne sont pas là uniquement pour négocier soit des salaires ou des avantages de toutes sortes mais aussi mais principalement pour dire nous avons besoin d'atteindre nous nous mettons d'accord sur tel objectif chacun a son rôle chacun s'engage pour justement respecter ses engagements pour respecter ce qui est de son ressort et les bénéfices il faut que tout le monde en profite ces choses là permettent de parler d'un nouveau contrat social et c'est indispensable à mon avis il y a des consens merci